L'anatomie des ovaires Les ovaires sont deux glandes paires isymétriques, constituent avec les trempes les annexes de l'utérus et assurent une double fonction, une fonction endocrine par la production d'hormones sexuelles et une fonction exocrine par la production d'hormones sexuelles. Les deux ovaires, droit et gauche, sont placés dans la cavité pilvienne dans une faussette latéro-utérine en arrière du ligament large et contre la paroi latérale du pilvis. Pour la configuration externe, l'ovaire et ovoïde est légèrement aplati. Pour l'orientation, chez la nullipare, il est vertical et presque sagittal, et chez la multipare, oblique en bas et en dedans. Il présente à décrire deux faces, une face médiale et latérale, deux bords, un bord postérieur libre et un bord antérieur limité par le misovarium. Deux extrémités, une extrémité supérieure tubaire et une extrémité inférieure utérine. La couleur blanc-rosé, ses dimensions et la longueur de 3,5 cm, largeur de 2 cm et l'épaisseur de 1 cm. Elle pèse à peu près 8 à 10 grammes. Concernant la structure, on lui décrit deux zones. Une zone périphérique, ou le cortex, et une zone centrale, la médula. On distingue de la superficie vers la profondeur. L'épithélium superficiel, il est formé d'une couche cubique pourvue d'une micro-vélosité. L'albuginé, situé sous l'épithélium superficiel, il est constitué d'une mince lame de tissu conjonctif lâche. L'âche, le stroma ovarique, constitué d'un tissu conjonctif cellulaire dense. Il contient les endocrinocytes interstitiels qui élaborent les oestrogènes. Le cortex ovarique, c'est une zone parenchymateuse blanchâtre et ferme. Il contient des follicules ovariques, des corps luthéaux et des corps blancs. La médula ovarique, c'est une zone vasculaire, rouge et molle. Il contient des vaisseaux, des neurofibres, des myocytlis et quelques vestiges embryonnaires. L'ovaire n'est pas au couvert du péritoin, mais d'épithélium superficiel, le péritoin se fixe autour du île de l'ovaire. Les moyens de fixité L'ovaire est libre dans la grande cavité péritoniale, mais en connexion étroite avec la trempe utérine et la face postérieure du ligament large, essentiellement par Le ligament utyro-ovarien, qui unit l'extrémité inférieure de l'ovaire à la corne utérine. Le ligament suspenseur de l'ovaire ou le ligament lombo-ovarien, c'est le moyen de fixité le plus solide. Il accompagne les vaisseaux ovariels de la région lombaire et se termine sur l'extrémité tubaire de l'ovaire. Le ligament tubo-ovarique unit l'extrémité supérieure de l'ovaire au pavillon de la trempe et il soulève la frange ovarique de Richard. Le mesovarium, qui suffixe au porteur d'huile de l'ovaire et contient l'épidicule vasculonerveux de l'ovaire. Pour les rapports, l'ovaire est partiellement cachée par la trempe et le bisous alpinx et présente deux faces latérales et médiales, deux bords et deux extrémités tubaires et utérines. Concernant les rapports de la face latérale, chez la lulipare, il répond à la force ovarique définie par en arrière les vaisseaux iliaques internes et l'urtères, en avant l'attache pilvienne du ligament large, en haut les vaisseaux iliaques externes, en bas l'origine des artères ombilicales et utérines. Chez la multipare, l'ovaire est dans la force infra-ovarique, il répond en avant à l'urtère et l'artère utérine, en arrière au bord du sacrum, en bas au bord supérieur du muscle périphore. La face médiale L'ovaire est en rapport avec la trempe utérine, l'ampoule remonte verticalement sur la face médiale de l'ovaire, et le pavillon, 10 à 15 franges recouvrant la face médiale et le bord postérieur de l'ovaire, le misosalpinx, il recouvre la face interne de l'ovaire et contient l'arcade artériel, le ligament utéro-ovarien, tendu de la corne de l'utérus à l'extrémité inférieure de l'ovaire. L'utérus, un rapport à distance. Par l'intermédiaire de la trempe et le misosalpinx, à droite, l'ovaire répond aux onces grêles, aux sécomes et appendices. A gauche, il répond au colon sigmoïde. Pour les rapports des bords, Le bord antérieur, ou le bord misovarique, il présente l'huile de l'ovaire et donne insertion au misovarium. Le bord postérieur, ou le bord livre, longé en dedans par la frange ovarique. Pour les extrémités, L'extrémité supérieure, recouverte par la trempe utérine et par le misosalpinx. L'extrémité inférieure, située 1 ou 2 cm au-dessus de plancher pélvien. Pour la vascularisation artérielle de l'ovaire, L'arctère est assurée par deux artères, l'artère ovarique et l'artère utérine. L'artère ovarique, niait de l'aorte au niveau du L2, descend avec le ligament suspenseur de l'ovaire et croise les vaisseaux iliaques externes. Arrivé à l'extrémité tubaire de l'ovaire, il se divise en un rameau tubaire pour la trempe utérine et un rameau ovarique en regard de l'extrémité inférieure de l'ovaire. Il s'anastomose avec le rameau ovarique de l'artère utérine. L'artère utérine se termine au niveau de la corne utérine et dans trois rameaux. Rameau de fond utérin, rameau tubaire qui s'anastomose avec la branche homologue de l'artère ovarique et rameau ovarique qui suit le ligament tube ovarien et donc des brans pour l'ovaire. Pour la vascularisation veneuse, il est constitué dans l'huile et le mesovarium. Il s'agit d'un plixus très développé de par des rameaux tributaires des veines utérines et ovariques. Pour les lymphatiques, l'ovaire se draine dans un plixus mesovarique dont les collecteurs efférents accompagnent l'artère ovarique. Il rejoint à droite les nœuds lymphatiques latéraux et précaves et à gauche les nœuds lymphatiques latéraux et préaortiques. Les nerfs proviennent essentiellement du plixus ovarique qui dérive de ganglions aortico-rénales et du plixus rénal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !